bonjour à tous alors aujourd'hui on filme la vidéo des cadeaux d'anniversaire de moi c'était donc le 25 janvier et on est actuellement le 6 février mais on a pris un peu de retard et du coup on a sorti beaucoup de vidéos et tout ça ouais on a sorti d'autres vidéos enfin on avait déjà du retard en fait au final donc voilà puis le travail et les vidéos c'est compliqué ouais mais du coup ça y est on est en retour pour la vidéo des cadeaux d'anniversaire bon alors d'abord par contre on n'a pas parlé tout de suite des cadeaux d'anniversaire on va d'abord parler des derniers cadeaux de noël qu'on a pu avoir parce qu'on a vu mes cousines elles sont venues à la maison et du coup on s'est échangé nos cadeaux donc c'est parti allez let's go alors du coup on va commencer avec les cadeaux de noël qu'on a eu à tes cousines ouais donc moi j'ai eu la saison 11 de big bang theory oui parce que dans le hall de mon anniversaire ou de noël je sais en vrai je crois que c'était à noël j'avais dit que j'avais toute la saison mais non en fait il manquait la 11 et j'étais persuadée que je l'avais et non donc tant mieux comme ça c'est complet c'est ça merci morgane du coup moi morgane j'ai eu un livre que j'avais mis dans ma liste amazon du coup et c'est découvrir new york en série je l'avais déjà vu et je l'avais fait et j'y vais trop et du coup elle me l'a offert donc c'est super chouette et on part bientôt à new york en mars en moins de mois c'est bientôt ensuite du coup j'ai eu un livre de cuisine vous savez ma passion pour les livres de cuisine c'est celui qui s'appelle cuisine pour les geeks donc voilà il y a plein de recettes trop cool que j'ai hâte de faire et du harry potter du dexter du star wars du seigneur des anneaux il y a plein de trucs trop bien big bang story lada walking dead pokémon voilà les geeks c'est ça il ya de tout j'ai trop trop hâte de cuisiner alors du coup ben gwen j'ai eu la pop de bébé hercule oh il est trop mignon coucou du coup j'avais déjà bébé pégèse et maintenant j'ai bébé hercule donc c'est une pop qui était dans ma petit tous voilà encore une pop oui et donc moi le dernier petit cadeau que j'ai eu pour noël et pas des moindres parce que je l'adore c'est l'ornement de la bergère qui s'allume et oui c'est trop chou c'est mignon avec les petits moutons donc c'est vraiment la bergère et sa lampe et elle est vraiment belle je sais pas si on voit bien mais voilà je la trouve vraiment très 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 jolie avec ses petites lumières j'adore quand des ornements ils s'allument ouais c'est vrai que c'est sympa et du coup à gwen merci gwen j'ai eu ce merveilleux livre buffy les secrets réveillés donc c'est un livre que j'avais mis dans ma liste et j'en voulais tellement mais tellement il est trop bien franchement je l'ai regardé et tout et oh j'adore j'adore vraiment comment vous dire une beauté et surtout ce que j'adore en ce livre c'est qu'à la fin il y a une petite enveloppe une petite enveloppe oui oui et en fait il y a des des petites petites genre de répliques artefacts de buffy donc là c'est par exemple le dessin d'olivia dans les gentlemen c'est plutôt cool franchement sinon on a des regardez ça c'était une page du livre vampire dans la saison i enfin c'est ouf j'adore j'adore ce livre j'adore avoir des petits enveloppes surprise c'est un peu comme les livres harry potter où il y avait des petites surprises machin ben là ils ont fait ils ont fait ça avec buffy et moi je suis plus que contente et merci gwen de me l'avoir au fait c'était vraiment top de l'avoir du coup maintenant on va passer à mes cadeaux d'anniversaire donc vraiment donc j'ai encore super gâté comme femme je vais arrêter de le dire mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses franchement c'est trop cool donc on va y aller on va commencer je vais même pas avoir quoi recommencer le truc c'est ouf voilà on est sur les cadeaux les cadeaux de de ma chérie tout ce que j'ai eu pour mon anniversaire je montre ça parce qu'il y en a beaucoup en fait à côté allez c'est parti on va commencer avec une petite pop mais c'est dans hercule et c'est la pop de phil oh il est trop mignon franchement il est trop beau je l'ai déballé et tout j'adore du coup bah ça m'en fait trois de hercule après j'adore donc c'est trop trop bien elle était dans ma liste aussi on adore voilà j'ai eu cette merveilleuse petite pop et ensuite j'ai encore eu des pop là j'ai eu une pop de ça vous allez reconnaître parce que j'en ai déjà parlé c'est de santa claus donc c'est super noël et je trouvais plus le nom en français et j'ai eu cette pop là c'est trop mini il est trop mignon j'aime trop c'est un vieux mais il est trop mignon non non mais elle est vraiment bien fait pour le coup j'arrive vraiment à visualiser la scène du film et tout donc je suis contente du coup j'ai né deux pop de cette collection donc je suis trop contente parce que c'est un film que j'affectionne beaucoup donc elle était aussi dans ma liste et merci parce que du coup phil je peux le dire parce que enfin c'est moi phil je l'ai trouvé sans vinted en neuf et celui de super noël je l'ai acheté sur amazon alors bah des fois vinted c'est bien franchement vinted c'est bien bon ouais parce que ça revient de moins cher je me suis dit si j'arrive à lui trouver des cadeaux moins cher je peux en acheter plus et ensuite la dernière pop oui la dernière pop mais pas des moindres c'est une que je voulais vraiment dans ma collection parce que c'est la collection home alone donc c'est maman j'ai raté l'avion j'ai eu kevin le personnage principal il m'a parlé tout le temps tellement contente parce que c'est vraiment un film que j'adore maman j'ai raté l'avion c'est la base et donc j'ai eu kevin donc il était normaliste mais à un moment il était en revient de stock et tout fin c'était bordel et moi je le trouvais pas enfin bref puis du coup j'ai eu je l'ai trouvé sur vinted aussi en très bon état parce que bah il n'était plus trouvable il a son petit fer à passer son petit pistolet j'adore son petit pull aussi kevin quoi kevin mccalister après j'avoue que je l'ai lu pas trop cher parce que en soi sinon il valait super cher sur une tête comme il était rare et que c'était en rupture bah c'est ça hein j'ai réussi à trouver ça oui on est content c'est très bien ensuite j'ai eu un petit livre buffy comme ceci donc le fleuve noir vous connaissez parce que j'en parle tout le temps du coup c'est les chroniques d'angel 1 et oui à noël j'avais eu les chroniques d'angel 2 et 3 et maintenant j'ai le 1 c'est nickel c'est top ils sont trop beaux ensuite j'ai eu un album de taylor swift donc c'est raid pour moi c'est un de ses meilleurs donc j'avais mis dans ma liste et je suis contente parce que je l'ai eu et oui trop bien ensuite j'ai eu quelque chose que je voulais beaucoup beaucoup j'arrêtais pas à en parler c'était vraiment infernal quand j'en parlais et c'est quelque chose de bah en fait c'est des blu-ray c'est un coffret un coffret des trois des trois blu-ray donc il y a de la saga on appelle ça oui on peut dire ouais 50 nuances la trilogie la trilogie voilà et donc en blu-ray j'aime trop parce que du coup on avait pu regarder en fait ils avaient passé les deux premiers à la télé donc on les avait regardé pour ça que tu en parlais tout le temps je les voulais tellement je voulais les avoir en fait chez moi pour les regarder quand je voulais tu vois et du coup on a regardé le dernier il n'y a pas longtemps du coup quand je l'ai eu pendant qu'on fêtait mon anniversaire je pense après quelques jours on l'a regardé j'ai pu mais en tout cas on l'a regardé et donc j'étais trop contente voilà ça pour dire que je l'ai eu c'est très bien merci ensuite j'ai eu quelque chose mesdames messieurs c'est un album de kpop mais c'est de bts et celui là on l'avait pas il était sorti assez récemment quand même et j'arrêtais pas de le voir tout le temps à la finac et tout et tout mais bon de toute façon les albums de kpop j'en ai eu plein dans ma liste quand même au final donc là c'est très bien j'ai eu persona de bts il ya quand même des titres trop 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 bien et dedans il met toujours des trucs trop cool j'ai eu jankook c'est mon préféré c'est trop mignon ça ouais il faudra qu'un rap monster il y a un poster aussi c'est toujours complet les albums de kpop si vous savez pas il y a toujours plein de trucs voilà ensuite on a eu enfin on a eu tu as eu j'ai eu j'ai eu un livre alors ça j'en avais pas du tout si des livres j'en ai un mais pas mais pas de cette collection là j'ai eu un livre de la collection Animated Classics et c'est Sleeping Beauty bien évidemment on va commencer par quoi ben la Belle Vaudormand of course il est tellement beau regardez on voit trop bien les détails j'aime trop oh il est trop beau et on voit bien ouais il a focus waouh bref il est trop beau j'aime trop et c'est un super bon niveau bon c'est du coup la Belle Vaudormand comme je vous l'ai dit on reconnaît tout de suite l'univers n'est-ce pas là là et ce n'est pas en français c'est en anglais donc c'est super j'aime beaucoup avoir les histoires en anglais ça me pose pas de problème j'aime ça donc merci voilà ensuite on va continuer pour les livres il m'en reste encore deux des livres j'ai eu un autre livre donc pour ma collection Buffy contre les vampires celui-là était aussi dans ma liste amazon c'est Buffy Slayer Stats c'est un livre trop cool quand je l'ai eu je l'ai direct exploité parce qu'il est vraiment trop trop bien franchement d'ailleurs vraiment cool c'est bien fait j'aime bien il y a la chronologie des personnages là par exemple ces deux filles il y a la chronologie combien de démons vampires truc elle a tué quoi il y a plein d'infos supplémentaires c'est trop cool j'adore 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 là on avait aussi bien des fiches détails des armes de la tueuse ouais il y a vraiment des trucs trop chouette quoi l'histoire d'angels s'il vous plaît c'est trop bien parce que bon bah ceux qui regardent c'est bien voilà il faut savoir que angel c'est un vampire qui vit depuis longtemps et il a plein d'histoires enfin bref donc sa chronologie hein c'est tout c'est nickel parce que moi je me perds tout le temps je sais pas où il est né je sais pas ou machin alors là je vais m'en sortir avec ça et ça c'est marrant c'est une page qui dit à quel endroit telle chose a été cassée et à quel moment parce que oui forcément quand tu tues les déants il y a de la casse c'est clair donc voilà donc j'étais super contente de l'avoir eu merci et on va finir avec aussi un livre que je voulais trop de toute façon si je l'ai mis dans ma liste c'est que je l'ai volé mais c'est pour ma collection de deux filles c'est très bien c'est le livre démons de la bouche d'enfer enfin je le traduis en anglais c'est un guide pour les tueuses et c'est écrit par rupert giles vous connaissez tous giles normalement si vous regardez vous connaissez normalement et en fait il est trop cool ce livre c'est aussi en anglais donc c'est bien moi j'aime bien et j'aime trop parce que il y a vraiment des illustrations cool et plein d'infos sur les démons ça va être vraiment bien à lire et surtout ce qui est marrant c'est que c'est un livre du coup écrit par giles donc il ya son expérience personnelle avec les démons et ça je trouve ça cool parce que c'est pas seulement un guide des des monstres quoi c'est vraiment avec son expérience personnelle il nous dit comment il est invaincu si il est invaincu ce qui s'est passé des trucs c'est vraiment cool avec des petites annotations ouais il ya des petites annotations du genre rigolote donc c'est pas mal du tout donc yes on aime merci ensuite oui c'est toujours pas fini et ça c'est que elle c'est quand même ouf j'ai eu des adorables petites chaussettes hautes alors oui regardez c'est des petits pandas ça trop mignon grise comme ça chez les amis normalistes je sais pas si vous vous souvenez à noël j'ai eu les noirs et donc là c'est des petits chats à noël oui à noël j'ai eu les noirs c'était je les ai déjà mis et je les adore je valide et celle ci du coup je les avais mis aussi dans ma liste et je les ai eues donc c'est super j'adore mettre ça avec des petites robes c'est vraiment très mignon donc tout ça c'était sur amazon oui ça c'est amazon ouais c'était sur ma liste sur ma liste amazon ensuite alors grande histoire parce que je suis allé à H&M je ne sais combien de fois pour aller voir s'il y avait la connexion à Sénagomez je vous l'avais dit la dernière fois pendant le hall j'avais acheté le petit tee shirt rose mais j'avais pas trouvé les éléments principaux que je voulais quoi mais du coup mais du coup ça y est elle m'a offert des éléments que je voulais vraiment et là c'est le tee shirt gris comme ça mais il est trop beau regardez il est trop beau je suis trop contente d'avoir un Sénagomez magnifique et celui là c'était vraiment le tee shirt que je voulais le plus même avant le rose que j'avais trouvé celui là donc je suis trop contente je l'ai eu pour mon anniversaire du coup il y avait aussi un autre élément que je voulais de cette collection Sénagomez H&M c'était ce sweat et je l'ai eu il est trop beau il est rose rose barbie clairement là il paraît saumon mais il est rose barbie magnifique c'est les illustrations c'est le clip qu'elle avait fait en collaboration c'est les articles de Sénagomez c'est vraiment cool du coup là on est toujours avec ses cadeaux là franchement il s'est tombé j'ai eu plein de j'ai eu plein de cadeaux c'est trop cool voilà j'ai eu la lingerie de chez hondiz donc je vais vous montrer juste bah le dessin donc en fait bah c'est une culotte et c'est dark vador et moi c'est mon personnage préféré dans star wars et j'adore cette matière voilà c'est très bien confortable et elles sont belles surtout je savais pas qu'elle la voulait mais je me suis dit que ça pouvait lui plaire c'était pas sur sa liste c'est vrai c'était pas sur la liste et c'est Nagomez non plus mais tu savais que que je l'ai voulu là on va passer à un petit cadeau en plus pour mon anniversaire c'est trop bien c'est quelque chose que je collectionne depuis longtemps du coup c'est la collection to face donc c'est des métalliques sparkles lipstick sorti la dernière la collection ouais et c'est la teinte marcia 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 ça s'appelle comme ça et du coup voilà les packagings sont toujours ouf et en fait c'est un joli rose très 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 barbie très beau on adore à paillettes bien sûr c'est le concept de la collection et du coup ça m'en fait un plus franchement je crois il m'en manque que deux merci 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 c'est cool ouais avec mes cadeaux il en reste il en reste trois des cadeaux de cette énergie alors on va passer quelque chose qui était dans la liste que je voulais à fond mais qui apparaissait souvent en rupture de stock et genre je me disais ben finalement je veux pas l'avoir quoi et ben je l'ai eu et c'est quelque chose que je voulais trop c'est le mug anniversaire pinocchio il est trop beau il est trop beau c'est pour les 80 ans de pinocchio donc c'est pas les mêmes images on peut voir la jimini cricket pinocchio et là cléo figaro pinocchio jimini trop mignon et la matière ça fait trop effet bois c'est trop marrant franchement c'est vraiment bien fait et donc il est super beau ce mug enfin c'est le mug des anniversaires donc je suis trop contente de l'avoir eu merci il est trop beau il est beau ah ouais j'adore trop trop beau quand j'ai vu qu'en fait il était en rupture après j'ai vu qu'il était à nouveau disponible il est tout de suite commandé et après ouais je suis trop contente de l'avoir eu franchement chapeau bravo du coup là c'est un cadeau que j'ai eu juste après qu'on a été mangé à l'auberge de sang mignon c'est trop cool les oreilles donuts elles sont tellement belles franchement j'ai voulu trop parce que en fait ces oreilles là je l'avais déjà vu quand on était en californie et je m'étais dit en vrai je vais les prendre machin et tout mais en californie les oreilles c'est quand même 28 dollars quelque chose je trouve que c'est assez on est heureux par rapport à ici et du coup je me suis dit bah je vais vraiment craquer que sur scène genre toi si j'ai le coup de coeur j'y vais direct truc machin et j'avais pris que zigzag malheureusement je voulais repasser au magasin d'oreilles et m'en acheter d'autres mais je suis jamais repassée devant donc tant pis parce qu'on avait d'autres choses à faire franchement il y avait des choses finalement après on oubliait ouais ouais franchement ouais et en fait je les voulais vraiment trop et là ils sont arrivés à dissonant de paris et je les ai eus pendant l'anniversaire donc c'est trop cool franchement elles sont absolument trop mignonnes vraiment je vais finir la vidéo comme ça d'ailleurs mais elles sont trop trop belles j'adore enfin le rose clair le petit noeud bleu à paillettes c'est totalement mon style on valide donc voilà un petit cadeau comme ça bon alors je vais vous dire là on est sur la pièce maître que je voulais genre trop 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 depuis qu'on est revenu de californie mais en fait déjà tous les cadeaux que j'ai eu là en fait c'était déjà suffisant en fait enfin c'est énorme je suis très reconnaissante elle le sait très bien merci beaucoup mais elle m'a acheté quelque chose que je voulais genre à fond à fond à fond mais qui est très 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 onéreux pour une personne je trouve en fait il s'agit de la statue de mr toad ah bah elle est tellement belle elle est déjà sur mon étagère là je vous l'ai pris juste pour elle me montrer mais elle est déjà depuis que je l'ai eu sur mon étagère elle est sublime franchement y'a rien à dire son petit noeud là c'est en effet un peu velours c'est mignon parce que le reste c'est de la statuette mais là le petit noeud c'est en effet un peu velours elle est incroyable elle est énorme elle fait ma tête c'est vrai elle est super belle je suis vraiment très contente de l'avoir eu j'ai craqué enfin j'ai craqué dans le sens quand elle est sortie que je l'ai vu j'ai fait ah je l'avais eu même le jour où on avait acheté splash montaine à deux parce qu'il faut savoir que ces statues là ça coûte 119 euros les amis franchement quand je l'ai eu en fait j'étais contente mais je lui ai dit c'est folle en fait je vais te tuer merci mais je vais te tuer ça va pas la tête on avait acheté splash montaine à deux et là t'achètes toute seule même avec la réduction cast ça reste à du 87 un truc comme ça donc plus les autres cadeaux moi je suis en mode bon jeu et c'est quoi cet anniversaire de folie mais bon franchement merci beaucoup elle est trop belle elle est magnifique franchement je la regarde tous les jours dès que je me lève je la regarde elle est là elle me regarde juste sur mon étagère non mais elle est trop trop belle franchement c'est quelque chose que je voulais trouver et quand j'ai eu j'ai fait my god ça y est ça y est parce que je pensais pas l'avoir dans le sens je pensais qu'elle allait être en réduction de stock que j'aurais pas les moyens d'aller me la prendre bah comme ça parce que ça reste onéreux quand même 119 euros même si elle a du cast 87 euros voilà quoi mais là pour l'avoir eu pour mon anniversaire c'est une superbe occasion je suis très contente merci beaucoup donc voilà elle m'a super gâtée enfin franchement laisse tomber j'ai un anniversaire de folie c'est trop 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 bien merci beaucoup et du coup là on va passer au cadeau du coup bah que j'ai eu avec l'argent que ma mère m'avait donné parce qu'il faut savoir que pour mon anniversaire à ma famille à mes proches j'ai demandé de l'argent pour New York tout simplement parce que c'est le meilleur projet de cette année donc allons-y allons-y clairement du coup j'ai eu de l'argent à ma soeur à mon beau-frère à ma cousine Gwen à ma mère effectivement j'ai eu pas mal d'argent que j'ai pu mettre de côté pour New York donc c'est cool et puis ma mère elle m'a redonné de l'argent et en me disant va t'acheter des choses qui te font plaisir j'ai fait ok merci beaucoup maman comme si c'était pas suffisant l'argent pour New York tu sais j'étais achevée merci 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 donc en fait je suis direct allée chez Primark parce que il y avait une collection qui était sortie c'était la collection du livre de l'agent franchement je voyais des visuels partout j'étais en mode à l'affût je la voulais trop cette collection et c'était le moyen d'y aller quoi j'ai fait allons-y c'est parti on va y aller du coup j'espérais qu'il allait avoir ce que je voulais et ça va j'ai trouvé mon bonheur c'est très bien donc j'ai pris ce merveilleux coussin il est aussi grand que enfin il fait deux têtes quoi il est tout doux il est comme un effet velours franchement il est trop beau il a des petites franges il est sur un fond bleu marine on a les personnages importants du livre de la jungle on est dans un esprit vraiment trop beau quoi franchement j'adore donc je suis trop contente j'ai pris ce coussin qui coûtait 8 euros donc voilà 8 euros donc j'ai pris ce coussin là super beau ensuite de la collection du livre de la jungle j'ai pris un autre coussin que je voulais à fond alors celui-là c'était gros coup de coeur mais de ouf mais lui aussi de toute façon tout ce que je vous montre le livre de la jungle j'ai craqué de ouf enfin j'étais vraiment à fond mais celui-là j'en voulais un parce que moi j'avais acheté un comme ça à Hello pour le calendrier de l'Avent Harry Potter et je le trouvais trop bien je fais non mais pour le coup et tout pour se mettre dans le lit c'est trop bien des trucs comme ça et là en livre de la jungle j'ai fait mais tu le mets là il me le faut mais vraiment et du coup j'ai pris celui-là du coup super beau donc pareil avec les personnages importants là il y a des petits liseries dorées qui font le tour comme ça super beau toujours en matière velours et celui-ci coûtait 9 euros je pense que c'est la forme qui fait qu'il est plus cher mais je m'en fiche je le voulais quand même et je l'ai pris donc c'est super j'ai aussi pris du coup cette bouteille bourde, bouteille, I don't know du livre de la jungle donc alors par contre sur cette bouteille là il y a essentiellement Chercan mais c'est pas un problème j'adore c'est super elle est vraiment bien et en plus ça garde au chaud pendant 8 heures et au froid pendant 12 heures c'est un truc de malade c'est trop cool les bouteilles comme ça et j'en avais pas donc je me suis dit bah franchement vas-y hein c'est pratique bah oui tu pars en voyage tu prends ça c'est bien hein ça garde ton eau fraîche ou ta boisson chaude chaud enfin logique mais c'est ouf c'est vraiment bien et moi j'en avais pas une comme ça alors que toi je t'avais acheté justement la pouffe soupe pour le calendrier de l'avant et là je me dis bah chacun a sa bouteille c'est super donc voilà donc ouais merci maman avec tout ça je me suis acheté des petites choses juste d'un jacques que je voulais ça tomber à pique merci beaucoup et du coup quand elle est venue elle m'a aussi offert un petit cadeau c'était un paquet harry potter et en fait c'était des planches de maniettes de maniettes harry potter ils sont super beaux ils sont déjà sur mon frigo donc là j'en ai pris quelques-uns mais faut savoir qu'il y en avait beaucoup franchement il y en avait beaucoup donc là par exemple le ministère de la magie là l'affiche elle est super belle l'affiche wanted de Bellatrix Lestrange elle est super belle franchement là on a le petit vif d'or la carte du maraudeur enfin ils sont super beaux ces maniettes et ils sont déjà sur mon frigo donc là j'en ai pris quelques-uns pour vous les montrer et pour finir du coup un dernier petit cadeau d'anniversaire que j'ai eu à ma copine Camille de la chaîne Akiko Disney c'est Bruni un petit pit de Bruni toute belle mais du coup franchement merci quoi merci à tout le monde pour cet anniversaire déjà en plus on a fait plein de trucs c'était vraiment cool j'ai vu ma famille j'ai vu ma chérie évidemment non mais c'était vraiment bien j'ai passé un super anniversaire super 25 ans ça faisait plaisir parce que j'avais pas trop de morale en début d'année donc là avoir fêté mon anniversaire comme ça avec ma famille et ma chérie ça fait du bien vraiment du bien donc puis j'ai été gâtée aussi on va pas se mentir j'ai été grave gâtée et c'est trop bien c'est le mérite donc voilà merci à tous c'était un super anniversaire et j'ai eu plein de trucs que je voulais donc super merci beaucoup du coup voilà voilà c'est la fin de la vidéo c'était les cadeaux d'anniversaire d'Elodie comme on avait fait pour toi on avait fait une vidéo cadeau d'anniversaire c'est super belle ce soir et franchement j'adore et du coup voilà donc on va vous en retrouver plus tard on ne sait pas pour quelle vidéo encore mais on vous en retrouvera plus tard on va essayer de vite sortir cette vidéo comme ça oui il faut voilà il faut mais voilà du coup on vous souhaite une bonne soirée une bonne journée peu importe quand vous regarderez la vidéo et on vous dit à très bientôt voilà on vous dit à bientôt et après il y aura New York bisous